Salut à tous c'est Locan pour Locan.fr, aujourd'hui c'est vous qui allez m'aider parce qu'on va parler de bureau, comme vous le voyez je suis dans un nouvel appartement puisque l'ancien appartement n'existe plus, on l'a rendu, il n'est plus là, terminé l'appartement de manière générale ce sera donc cet appartement, on ne fera plus mention de l'ancien ou de nouveau, c'est celui-ci. Donc les cartons sont faits pour la plupart des trucs, la cuisine est un gros chantier merdique, tout ce qui est chambre etc. juste derrière moi c'est fait et c'est cool, et la grosse putain d'inconnue, je vais vous montrer la salle réseau avant de parler de ce dont je vais vous parler aujourd'hui et puis j'aurais pu aussi nettoyer un petit peu le devant de la caméra puisque ça risque de ne pas être top top. La salle réseau, à quoi ressemble-t-elle ? Clac clac, elle a été rangée un petit peu puisque maintenant il y a tout ce bordel, Deliveroo c'est quand tu veux pour venir récupérer le sac, une chier de merde, une chier de merde, mais ça ça va rester comme ça en fait, le placard sous l'escalier était prévu à la base pour ranger de la merde, du parquet qu'on a en trop etc. et tous les cartons, des trucs divers et variés qu'on achète, le carton de l'iMac qui attend sagement la sortie des MacBook Pro et que quelqu'un l'achète, c'est donc un iMac 5K haut de gamme, je le vendrai 2700€ si jamais vous êtes intéressé, les specs sont dans la page About, locan.fr slash About, mon matériel de bricolage etc. Une enceinte centrale, celle que j'avais avant d'avoir la clips et un câble. La partie réseau, clac, on a donc partant d'en bas, l'onduleur posé sur une truc de parquet parce que je suis très feignant et j'ai eu la flemme de faire des étagères. Un routeur Synology, j'ai un Cisco à configurer mais c'est juste le bordel, un bordel sans nom les Cisco, malgré que j'ai les certifications Cisco, c'est important de le dire. La lightbox, en attendant d'avoir la fibre qui viendra se connecter par là, le petit boîtier blanc ici, je ne sais pas si vous le voyez, je pense même que non, ça sera le boîtier fibre. Tout mon LAN est ici, les ports 1 à 8, c'est mes 8 prises LAN, ça c'est la prise qui va, je vous montre pardon, ça c'est mes 8 prises LAN, ça c'est la prise qui va à mon routeur, ça c'est la prise qui va à mon RJ45 qui est au garage, c'est donc ma 9ème prise en réalité, et ça c'est mon link aggregation pour le Synology. Si on vient voir derrière ici maintenant, on a donc la lightbox qui elle envoie internet sur le routeur, comme vous le voyez, et du routeur on repart, je ne sais même pas pourquoi on est sur le port 4, pourquoi je me suis mis sur le port 4 au lieu du port 3, bref, on est sur le port 4 et qui vient du coup sur le, ah parce que j'avais tenté le double machin mes couilles là, qui renvoie du coup au switch toute la partie internet. Et le link aggregation, on l'a ici derrière, mes 4 ports qui eux viennent proprement, à peu près proprement, se brancher ici sur le switch pour faire le link aggregation. Donc voici la salle serveur, la salle réseau, le RT 1900, de même que l'iMac sera à vendre quand les prochains MacBook arriveront, ça c'est acté, le RT 1900 AC sera à vendre quand les RT 2600 AC arriveront également. Donc vous pouvez en acheter maintenant, j'ai fait un article sur le site, vous tapez RT 1900 AC pour voir le pseudo test, le presque test de ce routeur depuis la version SRM 1.1 qui est vraiment cool, et il sera à vendre une fois que le RT 2600 AC, le modèle plus haut de gamme, qui sera bien plus large et viendra du coup se poser sur le sinon, j'espère que j'aurai la place, une fois que le RT 2600 AC sera sorti. Ceci étant dit, la salle serveur c'est bien, c'est une partie du réseau informatique, c'est quand même le nœud du réseau informatique, le backbone, le squelette, la colonne vertébrale du réseau de cet appartement et de ma vie, n'ayons pas peur de le dire, et c'est la partie immergée de l'iceberg que je vous ai montré, il y a des petits trucs à chaque fois avant de faire ces vidéos, j'enlève des trucs, j'en remets d'autres après, bref, la partie bureaux, sans préambule, sans rien du tout, c'est Bagdad, comme vous le voyez, c'est Bagdad pourquoi ? Parce que j'ai rien fait et je ne sais pas quoi faire surtout, donc c'était censé être une chambre d'amis, c'était censé être un bureau, puis c'était censé être une chambre d'amis, puis je pense que ça va redevenir un bureau chambre d'amis, avec un truc convertible par là, ou un futon pliable, où on va se débrouiller à faire un truc, pourquoi ? Je vais verrouiller mon écran, clac, je montre volontairement le vide, voilà. Pourquoi je vous dis ceci, pourquoi vous dis-je ceci ? C'est tout simplement parce que l'iMac va dégager, donc le bureau va dégager, normalement, quasiment de manière sûre même, ou du moins il y aura un truc plus sexy. Et là où j'ai besoin de vous, au lieu de vous montrer tout ça, c'est parce que je suis en quête d'idées. Les contraintes sont les suivantes. Il faut que cette pièce soit aménageable en tant que chambre d'amis, si jamais un ami vient dormir. Donc comme je vous disais, il y aura un futon, etc. Ça peut être juste un matelas qui est plié dans un coin et qu'on met là, ou un petit clic-clac, un truc tout simple, etc. Pas forcément un canapé, ça c'est la partie facile, en fait on s'en fout. La partie touchy, parce que je veux un truc classe, c'est d'arriver à combiner un endroit pour travailler, entre guillemets, potentiellement à deux, si je fais des soirées geeks, par exemple avec Anthony, on aime bien se faire ça et on se le remettra au programme, des soirées geeks où on bosse tous les deux sur un projet qui n'a rien à voir, un truc con, mais on se dit, on va essayer de faire ça, on bricole un petit peu. Donc potentiellement un bureau de place, donc il y a un port RJ45 là-dessous, ça c'est une des contraintes, mais avec le RT2600AC, j'aurai une putain de patate. Et surtout, l'iMac ne sera plus là, il ne faut pas raisonner en tant qu'iMac, mais en tant qu'ordinateur portable, puisqu'on sera avec un MacBook Pro. Donc il faudrait un bureau suffisamment large pour travailler à deux, ou deux bureaux pour travailler à deux séparés. Il faudrait du rangement, parce que comme vous le voyez dans les boîtes, à chaque fois je m'éloigne un petit peu volontairement, comme vous le voyez dans toutes les boîtes, dans mon sac de sport, etc., ça c'est des dossiers, c'est des papiers, c'est des factures, c'est des conneries, etc. Vous savez, le truc qu'il faut garder, etc., que je pourrais numériser, qui sont numérisés pour la plupart, mais qui sont quand même là. Donc il me faudrait une armoire sexy qui me permette de ranger tout ça. Moi j'aime bien les trucs verticaux. Je sais que chez IK, il y a les séries effectives, je crois, qui permettent justement de ranger plein de trucs comme ça. Tout est en placo, donc fixer des trucs aux murs lourds, je ne suis pas ultra fan, ça peut se faire, mais je ne suis pas ultra fan, et voilà. Et c'est tout. Donc en fait, comment transformer cette pièce en un truc geek, mais classe, qui puisse être un endroit de travail, un endroit de stockage de documents, et potentiellement, pourquoi pas, un endroit de repos quand quelqu'un vient dormir ici. Donc c'est là que vous intervenez. bien, parce que moi j'ai quelques idées, mais il n'y a rien qui me fait waouh, c'est trop bien, il me faut ça. Donc si vous, vous avez des idées, n'hésitez pas, lâchez-vous. Dans les commentaires, mettez-moi des liens vers des photos flickeurs de bureau que vous trouvez cool, des photos, des liens Google Images, je ne sais pas, de trucs que vous avez vu qui sont sympas, de retours d'expérience. N'hésitez pas à partager un max de trucs, et on fait ça ensemble. De même que je vous ai montré la salle réseau, mais je savais déjà ce que je voulais faire. Là ici, c'est vous qui allez m'aider à faire ce que je veux faire, mais que je ne sais pas encore. Et j'ai totalement confiance en vous, parce qu'on a déjà fait des trucs incroyables comme ça, et que ça va super bien se passer. Des gros bisous, je ne fais pas plus long, j'aimerais éviter de monter cette vidéo et que ça soit direct de l'upload. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, et c'était Locan pour Locan.fr. Ciao, ciao !